Donc, dans la panne d'électricité, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est appelé, mais le breaker du complexe où ce qu'on est dans notre corps d'eau a lâché, donc pas de lumière, pis c'était notre cheat. Aujourd'hui, un cheat repas, on dit bien, pis par la suite, on part sur une run de pot cheat pendant, en fait, le prochain mois. Donc, ça va être notre soirée pour Enjoy, ici, à Touloumme. On parle bien ici d'un repas, donc le souper, le dessert et that's it, that's all. J'explique que c'est la police. Ça, c'est la police. Dans le fond, ils sont tout le temps, c'est les 4 flashers, 24 sur 24, je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air que c'est ça. Le restaurant, ce soir, Mina, un restaurant de biche. Je vous montre ça à l'instant, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Le beau setup. Ça, ça va être bon. Thank you, sir. La mer, mais on est directement sur la mer, là, je vais essayer de vous dire, mais la mer, là, en fait, elle est à peut-être un 25 pieds d'ici. Je vais aller m'approcher tantôt, là, aller voir ça. Je pense que ça pourrait être vraiment chiant d'aller voir ça. Ça fait combien de temps que tu m'appelles à Coulada? Trop longtemps. Trop longtemps. Fait que là, on enjoy, comme on vous a dit, la petite crise, puis c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est notre seul cheat du mois ce mois-ci. Donc, let's get it. Enjoy, girl. Commentaire, vous avez ça en HD, là? Oui, bien bien. Et puis? Oh, yes! Ça a l'air incroyable. On a ici, guacamole avec des chips. Oui, c'est ça que t'as fait mon cœur. On mange. Quasilias au poulet, guacamole, salsa maison et oignons. Let's go. Commentaire, mes amis. La bouffe mexicaine, elle est incroyable. Et maintenant, le repas principal. Donc, on a un hamburger double boulette avec un oeuf dessus, petites frites on the side, avec la pizza prosciutto pour mademoiselle. Bon appétit mon cœur. Pièce de résistance, le volcano Dolce Lecce. Donc, le souper fut succulent. Maintenant, c'est le temps de get back on track. Pour le prochain mois, vous allez avoir des recettes que vous allez voir faire. Mélissa, j'allais dire me voir faire, mais c'est Mélissa qui cuisine dans la maison. Fait que ça serait un peu nono de dire que c'est moi qui le fait. Puis là, on vous amène à la beach avec nous autres. Allez voir ça. Le resto où est-ce qu'on était, pis le resto est à littéralement 30 pieds de la mer. Ça n'a pas de sens. Ah, pis y'a un récif baie. Va falloir venir voir ça demain, dans le jour. Ok, ce matin, on va faire un réveil à la mexicaine. Tchèque-moi. Tchèque-moi un Quoi ? moisture Bon matin! Bon matin, people of Mexico! Ici ce matin, il est 6 heures, vous, il est 7 heures. Et puis, la chose qui est à savoir ici aujourd'hui, en ce 21 octobre 2020, est que hier, nous avons profité de la belle soirée pour aller manger notre dernier cheat du mois, car nous avons des objectifs bien importants, puis vous allez pouvoir voir ça à travers le mois. Ça aussi, ça va être taper tout ce qu'on fait pour nos trucs, se fixer nos objectifs, et les respecter, et avoir un équilibre, et être bien dans ce mode de vie-là. Donc, ça va être super important pour nous. L'autre chose que je voulais dire, quelque chose de bien important, un grand sage qui est en fait un ami de mon père, un homme très sage, très posé. Son prénom est Denis, sans dire son nom de famille, par respect. Maudit. T'as-tu remarqué sur le bord de la piscine? Tous les Québécois disent, on est tubains. Ben, tu sais-tu quoi? Vous autres, les Québécois, on est des tubains. Fait que, ouf, pas si... Donc, tout ça pour vous dire que je me considère un tubain, et puis ça se peut que maintenant, vous m'entendiez dire le mot tubain. Donc, c'est pas ça qui est ça. Ce matin, c'est le bac du... Je sais pas trop comment je vais appeler ça. Leuf dégoulinant. M. Guillaume Bernier m'adorait lorsque je faisais des stories de mes oeufs dégoulinants dans le temps. Donc, c'est le retour. Donc, le petit fait-coquette du matin, le gars à l'accueil de notre place de condo, nous dit Buenos Dias. Là, t'as ma blonde. Good and you? Live et... Ça veut dire quoi, Buenos Dias? Bon matin. Bon matin, bonjour. Ou bonne journée, ou bon... etc. C'est un gaisel. Un beau petit pick-up qui a décidé de se faire un kill-là, juste à côté de mon char. On va faire le possible. On va faire le possible. Donc, c'est l'heure d'aller au Wal-Mart. Mais honnêtement, ça sent vraiment à marde. Donc, on va appeler ça, comme j'appelle ça au Québec, Wal-Mart. Donc, Wal-Mart. Oh my God. À votre suit, elle est de 20. Un euro. This is it. Il est combien? Il est combien? Ah, 2,39. Pas 239 dollars, guys. Un poisson, c'est un pesos. Oui, j'ai barré l'auto. Et yes, on a finalement trouvé un petit fitness shop, ici, dans un centre d'achat à Mexique. Je vous montre le centre d'achat. Le centre d'achat, mes amis, messieurs, mesdames. Et n'oubliez pas qu'ici au Mexique, vous n'êtes pas la priorité. Donc, si vous marchez en pleine vue de la rue, vous ne regardez pas, vous risquez de vous faire écraser. Puis, oui, ce n'est pas du petit centre d'achat, juste ici. Donc, on s'en va à la shop de suppléments fitness, je ne sais pas quoi. Donc, on est en dépression parce que le premier shop de suppléments était fermé. Puis, on vient de se claquer une heure de route. Il y en a un deuxième. Let's go, fitness depo. Ça va être bien, ça, je pense. C'est le shop de suppléments, ici, à, on est où? Bien, Puerto Vallarta, qu'on a trouvé. C'est insane. Sérieusement, plein de bons petits stocks qu'on a trouvé ici, là, dans le Optimum Nutrition. Il y a du mutant, il y a un peu de Muscle Tech. Puis, regardez-moi ce que j'ai trouvé. Du Ronnie Coleman Stack Palm Shot. Yes! Yes! Donc, l'achat est fait. On va être équipés pour le mois avec tout ça. Finalement, j'ai oublié un supplément, comme ma blonde vous l'a dit. On est encore là. All right! Mes gars, épicerie de fête, on est allé s'acheter des protéines. Ça, je vais vous garder, c'est un petit special à la fin du vidéo. Je vais vous montrer. Après ça, j'ai... Ça, je fais où, là, dans le fond, on a acheté une balance. On a acheté... Quoi, donc? Une balance pour... Le poids, un chasse moustique. Pas de 5 vitesses, comme vous pouvez le voir. Puis, une balance pour creuser notre nourriture. Parce que, là, on fonctionnait depuis, là, 4 jours, sans balance, approximatif, avec les quantités, là. Tant donné que ça fait 5 ans que je mange sur une diète, là. On s'entend que je connais à peu près mes quantités. Reste que, là, ça va être encore plus précis. C'est la clé du succès d'avoir une petite balance comme ça. Puis, c'est pour ceux qui veulent débuter, là, un plan nutritionnel, ou, euh, plus noter ce qu'ils ont à manger. Pour la nature, là. Pour la nature, ben, il y avait malheureusement pas, euh, de beaux matelas. Puis, vraiment, les autres, c'était beaucoup d'aujourd'hui, c'est pas vieux. Donc, on a pris un beau petit matelas pour Naila, pour que ça soit lui, plus dodo. Puis, il y avait la pièce de résistance, juste ici. Euh, la dodo de... Comment ça se fait ? Les reines des neiges. Donc, là, notre petite princesse, elle va voir la petite doudou comme des neiges. Ah, mon bébé, es-tu content ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui ? Merci. On a un déroule. Qui la balance ? Ça marche pas. On est arrivé de nos suppléments, puis de nos aventures de suppléments. Je suis brûlé bien tête de ma journée. C'est une journée un peu malade aujourd'hui, là, on n'a pas arrêté. Euh, puis là, j'ai ma blonde qui me prépare un repas incroyable. Regardez-moi ça. Des pâtes sans gluten, crevettes, boeufs. Je suis heureux, là. Puis là, ce qui se passe, c'est que j'ai un petit trou de 10 minutes entre des clients. Je me suis promis une piscine par jour, puis j'ai pas le temps aujourd'hui. Une astrique de journée de malade. Fait que, bien, m'envole. OK ? Je l'ai, mon maillot ? J'ai l'ai, mon maillot ? OK, toi ? Bon, c'est pas grave. Et là, on fleille à la piscine. On a un petit 5 minutes pour être dans 5 minutes s'échouer, puis on va être « ready ». Ça fait faire un peu de cardio, c'est bien correct. Ça, c'est l'heure de la piscine. Je sais pas où je dois être ça. Je pense que je pense que j'ai quelqu'un. Oui, messieurs. L'heure de la piscine. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. La piscine, c'est le dernier des jeux. Fait-tu bien ? Un petit rattrécissement en cette mardi. En cette mardi. Bon, je commence déjà à déparler. C'est l'espagnol, c'est pour ça. Ça allait être le gym éclosé. Tu vois bien comme moi, là. 8 heures. À 9h30, on vient de finir le chef de travail avec un check-in avec un de mes clients. Et puis, pas d'excuses. Fait que là, vous voyez, c'est rond ça ici. Fait que je vais courir. Je vais courir. Let's get it. On get the cardio done. Un petit 20 minutes. Let's go. All right, guys. Donc, pas d'excuses. Cardio is in the book. Cardio numéro 1. 4 ou 5. In the book. J'ai fini ici. Oups. Par le faire ici. C'était la façon de faire avec le gym qui est fermé à soi. No excuses. Toujours trouver une façon positive d'aborder une situation. de trouver une alternative. Puis, ça finit par être payant, mes chums. Là, je le sais, je vous avais promis un petit special de supplément que j'ai trouvé ici à Puerto Plata. Un peu de plus. Puerto Vallarta, je pense. Donc, je vous montre ça à l'instant. Mon chum Samuel Savaria, il serait plus que j'allais. Mais regardez-moi le supplément que j'ai trouvé ici au Mexique Eyes. Ronnie Coleman Signature Series. Le Stack Pump Shot pour la pompe musculaire. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. C'est un blend de 5 grammes de hydroglycérine, taurine, arginine, citrurine. Écoutez, il y en a des affaires là-dedans. Ça va être incroyable. La prochaine pompe de chest and shoulder qui va être... Là, aujourd'hui, là... On est quoi? On est mercredi? La semaine prochaine. Donc, mardi prochain de la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio